Nous sommes dans l'armée. Nous sommes là pour les familles de l'Asie de Madagascar. Nous sommes dans l'armée de la Lalle de Madagascar, à la FNR, nous avons déjà fait des performances par l'armée de Madagascar. Nous avons eu à la FNR en France. Nous sommes dans l'armée de Madagascar. Nicolas Dupuis Bonjour, bonjour Midi Magnifique Nicolas, on a perdu mais on a gagné c'est ça c'est ma conclusion personnelle parce que on a dominé du début jusqu'à la fin sauf le premier but des soudanais qui que même les soudanais n'ont même pas pensé que c'était marqué le but tu es de la même... En fait il y a des défaites et des défaites des défaites positives et des défaites négatives tu as raison de dire que et tout le monde l'a vu puisqu'on a 73% de possession hier avec 17 occasions tu as raison de dire qu'on a largement dominé et si on enlève les buts ou si quelqu'un s'absente pendant les buts il va dire que les balles et malgaches ont gagné 5-0 ce match là quoi oui j'ai rien à dire mais strictement rien à dire à mes joueurs tant les efforts techniques physiques et mentaux ont été cohérents alors des joueurs ont été un petit peu moins bon que d'habitude c'est sûr mais je pense qu'on a fait la meilleure prestation collective depuis très très longtemps et voir une domination telle au niveau international sur un match de Cannes je pensais pas qu'on puisse voir ça à Madagascar un jour donc alors l'embêtant c'est dominer n'est pas gagné et c'est vrai qu'on a dit cette occasion on n'en met qu'une au fond parce que aussi le gardien était là en face et que il a fait des arrêts exceptionnels dans un état de grâce et c'est facile pour un gardien d'avoir beaucoup d'occasions à arrêter il est chaud il est prêt et comme on était toujours sur son but et bien il a fait toute la partie il a fait 11 arrêts décisifs sur sa ligne des arrêts superbe d'ailleurs et c'était beaucoup moins facile pour en venir tout de suite à lui pour notre gardien qui n'a pas touché un seul ballon il a touché deux ballons faciles à négocier et malheureusement le pauvre je dis bien le pauvre parce qu'il nous a sauvé contre la Guinée il était décisif et c'est pour ça que je ne veux surtout pas l'accabler et malheureusement le pauvre il a fait deux erreurs fatales fatales qu'on lui pardonne parce qu'il a été bon auparavant mais fatal pour ce match là voilà donc il est bien évident que il y a aussi maladresse de notre part devant le but adverse ce qu'on doit marquer les buts quand ils sont ouverts comme ça donc on a eu un manque dans cette zone de vérité offensive mais c'est vrai que ce jour là notre défaite est due à une défaillance individuelle donc j'en reviens à ce que j'ai au départ il ya il ya des fêtes positives c'est à dire que comme la défaillance était individuelle ce jour là et que la défaite est due à ça c'est pas embêtant je préfère voir ça que voir madagascar est dominé totalement et perdre de façon logique 3 1 contre une équipe là je me dirais il ya naufrage collectif on n'y est pas il faut travailler encore je dis pas qu'il faut pas travailler je dis simplement qu'on est dans le vrai au niveau collectif tout ce qu'on fait on a une vraiment une équipe qui tient la route on a largement dominé les soudanais beaucoup plus que le sénégal ou la kiné et bizarrement on fait un mauvais résultat c'est très positif dans la façon mais seul le résultat compte alors on est qualifié pour la canne la principale oui c'est ça le principal mais en âge tu as dit tout à l'heure que nous avons eu 17 occasions par contre le coin adverse il a eu je sais pas moins de cinq occasions bien distinctes et bien mérité si je peux dire mais ils ont marqué quand même deux buts trois buts est ce que c'est la logique de ou du ballon rond c'est non c'est là oui c'est l'incertitude du ballon rond du football c'est un but pris au bout de deux minutes par déconcentration un joueur non cadré première occasion soudanaise on n'est pas prêt voilà pour un but de deux minutes on savait qu'ils allaient jouer regroupés défensivement ben ça n'a fait que renforcer cette idée là de d'avoir un bloc bas en face de nous donc 11 joueurs qui défendent tout le temps on s'est créé un nombre incroyable d'occasion on aurait évidemment dû revenir au score avant la mi-temps voire gagner 2 1 ou 3 1 avant la mi-temps on a loupé des choses incroyables giv qui nous a marqué le but qualificatif pour la canne contre la guinée a loupé deux buts à 6 mètres du but incroyable marco à 10 mètres la met au dessus enfin et puis le gardien était là aussi donc voilà bon on il a eu chaud quand même il a eu chaud mais il a été bon et à la mi-temps j'ai dit il ya aux joueurs on est dans le vrai simplement il faut régler la mire un petit peu et la mettre au fond et puis rester concentré derrière parce que malheureusement ils n'ont aucune occasion leur seule occasion c'était le but à deuxième minute mais ils peuvent sortir à tout moment on sait jamais un contre une maladresse de notre part et ça n'a pas manqué on domine on domine on domine on loupe tout ce qu'on veut le gardien arrête tout ce qu'on voulait et deuxième occasion pour eux de la partie ballon retrait frappe loupé qui va sur le gardien et pour ceux qui sont pas trop jeunes notre gardien nous fait une arconada c'est à dire il prend le ballon sous le ventre bon c'était platini je crois qu'elle frappe un coup franc comme ça avec arconada dans les buts bon bah voilà et je me suis dit là 2-0 c'est encore jouable parce qu'on domine tellement les changements sont positifs carolus qui pour moi est un bon joker parce qu'il marque qu'à chaque fois qu'il rentre chaque île rentre ouais et comme il était blessé la petite histoire c'est qu'il était blessé il était incertain jusqu'au bout j'ai tenu à ce qui reste sur le banc quand même il a eu un pet en championnat donc c'est pour ça qu'il était pas titulaire aussi et il rentre il fait la dive de 1 on a le poteau on domine largement on va tout le monde les vingt-cinq mille personnes qui sont là sont d'accord pour dire qu'on va égaliser c'est une évidence même moi et puis ce qui est l'incroyable arrive quoi un ballon anodin ou ben d'abord qui est très bon quant à guinée ce jour là n'y est pas et il doit simplement dégager sortir dégager en touche n'importe où un ballon à deux dégagements de l'équipe adverse par dessus tout le monde eh bien il la prend entre les jambes il la tour et puis voilà il ya certaines personnes qui sont venus hier qui ont dit que c'est 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 à cause quand même des des concentrations et des perturbations qui qui sont parvenus autour de la préparation de la part de l'équipe est ce que tu es de même avis que on se cherche pas des excuses franchement on a passé une semaine très positive j'explique la semaine on a été sollicités et on a deux moments forts dans la semaine le premier moment en dehors du sportif c'est une séance dédicace que je ne regrette pas du tout où il ya trois quatre mille personnes ça c'est exceptionnel ça fait plaisir au peuple malgache on doit partager c'est notre rôle et le deuxième que j'oublierai jamais moi et donc ça nous a tous donné les larmes aux yeux et en tout cas beaucoup de frissons c'est la rencontre avec le père pedro le père pedro 4000 enfants autour de nous pendant un entraînement une séance et une bénédiction de l'équipe et à ce moment là était tellement fort qui remplace 50 entraînements voilà et ce qu'on disait avec les joueurs après le match et en tout cas ce que j'aurais dit hier c'est la défaite elle est là mais on est qualifié pour la canne pensons à tous ces enfants qui étaient autour de nous auxquels on a pu donner un tout petit peu de bonheur on est tout petit par rapport au père pedro nous par rapport à ce qu'il peut apporter le bonheur qui peut leur apporter j'ai vu tellement d'amour de ces enfants en direction de cet homme que si nous on peut amener un peu de joie à tous ces gens c'est notre rôle donc oui on a été sollicités oui on a été reçu oui on a été un petit peu fatigué mais on cherche pas d'excuses du tout du tout on a été aussi reçu à d'autres moments sollicité par d'autres personnes mais comme on rentre pas du tout du tout du tout en politique on a on a répondu favorablement à toutes les demandes de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence de fait voilà et vraiment c'est pas là dessus parce que on vient de le dire avoir 17 occasions au niveau international et pouvoir marquer six ou sept buts si on est un peu moins maladroit ça n'arrive pas toujours donc on a fait notre match et c'est une défaillance individuelle qui fait que c'est tout et je lui en veux pas du tout voilà il ya une il ya moi hier quand j'étais là-bas j'ai remarqué que les tous les commentaire des commentaires que ils sont tous les gens sont les les ferrues de ballons ballons ronds sont tous derrière le barrière et à le demande de pardon de faniv ima qui qui s'est excusé publiquement pour la défaite d'hier et il ya les facebook heures qui a dit que vous n'avez rien à vous faire pardonner les gars vous avez bien joué et continuer dans ce sens je pense que il est quand même bon de dire ça à tous les membres de l'équipe nationale pour que il ne pèse pas les bras mais continuez toujours dans ce sens parce qu'il ya encore le match contre le sénégal qui va se jouer ça pas par contre c'est plus ici mais ailleurs et nous on pourra pas aller là bas malheureusement en mars prochain en mars prochain alors pour la petite histoire on joue quand même la finale qu'on espérait pouvoir jouer au sénégal en mars ce sera évidemment difficile ce sera un tout autre match on va pas dominer à 73% de possession on va pas avoir 17 occasions contre le sénégalais c'est peut-être mieux c'est peut-être mieux parce que voir un match tel que celui d'hier c'est rare donc je préfère avoir deux équipes qui partagent le temps de jeu et la possession donc on va jouer cette finale en mars au sénégal parce que si on les bat on termine premier du groupe voilà et ce sera quand le tirage pour la cam alors là parce que si on finit je pense que ça va être tout de suite après ce match de mars à mon avis ce sera début avril et après j'ai eu la bonne la bonne nouvelle qui m'a été envoyé par le président amad président de la caf et ex président de la fédération malgache qui nous a trouvé la possibilité de faire un stage de préparation soit au qatar soit au maroc voire avant avant la canne parce que il ya que le travail qui compte qui paye et il l'a bien compris lui et donc voilà il nous permet de faire ça avant mars on n'aura pas de préparation ça c'est sûr mais entre mars et juin tout de suite et dix jours qui précéderont la canne on aura quelque chose alors ça c'est et puis je parlais de travail là j'étais exemple avant d'arriver ici déjà sur le terrain d'elgeco parce que le match fini des barrailles ailleurs je me dois d'abord de féliciter les gens d'elgeco qui vont jouer la coupe de la confédération de 28 mais aussi de regarder les joueurs qui peuvent venir ou que je peux repérer donc je les ai vu ce matin j'y retourne demain après midi j'étais avec le président alfred d'elgeco et il ya que le travail qui paye et dans la même idée tu l'as dit tout à l'heure je vais avec mon épouse voir le match enfin les beach soccer de soccer à mounda voilà je trouve que c'est ça on doit pas rester derrière un bureau à ne rien faire on doit pas rester les deux pieds dans le même soulier toujours se remettre en question et travailler et la défaite d'hier enfin je termine là dessus c'est une gifle qui doit nous servir et je pense qu'elle arrive au bon moment oui effectivement mais justement parlant de du match d'hier j'ai remarqué que nous on n'arrive pas à comment dire ça enfoncer et intégrer dans la surface de réparation on a l'habitude je sais pas pourquoi on a l'habitude de jouer un peu à l'écart dans le milieu de terrain et pourquoi et on pourquoi on n'arrive pas intégré dans la surface de réparation et comme disait tous les spectés tous les téléspectateurs tous les spectateurs qui sont inquiétés derrière moi que il faut intégrer intégrer demander des fautes et tout ça provoquer des fautes tu parles de fautes et ça tombe bien vous avez tous vu qu'à 2 1 il ya eu une main flagrante pour nous effectivement siffler voilà et c'est parce qu'on était nombreux dans la surface de réparation à ce moment là il faut terminer il faut savoir que sur les 20 dernières minutes on a joué avec cinq attaquants six attaquants on était tous devant alors notre jeu est basé mauré l'été est devenue attaquant nos deux latards le nos deux latéraux était quasiment des ailiers et n'ont fait que centré 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 pour les cinq autres tellement la domination était énorme et pendant toute la partie donc je peux pas amener plus de joueurs dans la surface c'est compliqué et quand on revient à ce qu'on a dit à l'heure on a dit cette occasion c'est bien la preuve qu'on est mis en cas même dans la surface mais l'arbitre doit un moment et à ce poteau qu'on met la tête qu'on met pas sur le poteau et il ya ce pénalty flagrant que tout le monde a vu la main c'était un jour sans niveau malchance au niveau arbitrage ainsi de suite je ne critique pas l'arbitre du tout parce qu'il a plutôt été bon c'est pas l'histoire mais puis on cherche pas d'excuses mais bon voilà je peux pas amener plus de gens à la surface un petit mot pour les spectateurs qui étaient venus oui bien sûr qu'on s'excuse du résultat mais par contre le retour a été long mais positif le retour de là bas la knaps pour arriver à l'hôtel a été long positif c'est dur c'est long mais par contre j'avais la vitre ouverte et le nombre de messages de sympathie de réconfort qui m'ont été donnés font chaud au coeur et et c'est vrai qu'ils peuvent compter sur nous pour encore leur faire plaisir on va travailler on va continuer à travailler hier c'est un accident ça arrive de temps en temps mais c'est un accident qui arrive au bon moment et ils peuvent compter sur nous et nous on espère pouvoir encore compter sur eux parce que leur soutien est exceptionnel et ça fait nous ça nous fait chaud au coeur et ça nous aide voilà en tout cas merci et bonne chance pour la suite merci à vous